Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera ma piaire du mois de novembre donc je vais commencer par les mangas donc ce mois-ci je compte lire sans aller à l'école, je suis devenue mangaka de Siochi Tanazono donc j'ai essayé de disons Akata franchement un manga qui a l'air vraiment pas mal avec un sujet qu'on ne voit pas partout donc voilà, c'est vraiment un gros manga donc vraiment un bon petit problème pour comparer avec un autre voilà, c'est vraiment un gros manga mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire bon les dessins c'est pas trop ma tasse de thé j'ai envie de dire ensuite je compte lire et enfin j'ai envie de vous dire donc Secret, le tome 1 de Yoshiki Todonogai donc c'est l'édition Kiyoun, donc un Seinen voilà, un massacre donc ils disent le dernier jeu de massacre machiavélique donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire ce sera mon premier livre, ce sera le premier manga de cet auteur en fait et en fait il y avait Judge qui m'intéressait mais je ne l'ai pas trouvé donc voilà, donc à voir, on verra si j'aime bien les dessins ils sont comme ça ça va ensuite je compte lire le deuxième tome de Un baiser à la vanille de Rina Yagami chez Soleil Manga donc le premier tome j'avais adoré, je vous ai déjà parlé de ce tome là il était vraiment trop bien, c'était sweet, enfin sweet, c'était mignon et tout donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner ce deuxième tome enfin, enfin et enfin, je vais commencer le tome 1 de Citrus de Saburo Uta voilà, donc ce sera mon premier Yuri donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un Yuri ou un Yaoi donc un Yaoi c'est un manga MM et un Yuri en fait c'est un manga lesbien entre deux femmes voilà et à ce qui paraît, il est vraiment trop 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 bien que des avis positifs sur ce manga j'ai trop hâte de lire j'ai trop hâte et c'est mon premier donc j'espère ne pas être vraiment déçue j'espère, j'espère, j'espère et ensuite je compte lire le tome 1 de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata donc chez Akata donc c'est un manga que je ne vous ai pas présenté dans un book haul parce qu'en fait j'ai dû acheter 3-4 livres et manga et je les ai montré sur Instagram mais je n'ai pas fait de vidéo dessus parce que ce n'est pas vraiment beaucoup, beaucoup de ça ne sert à rien de faire une vidéo avec juste 4 ou 3 achats mais voilà donc c'est un manga aussi j'ai entendu vraiment beaucoup parler de ce manga et en bien donc en fait c'est l'histoire de cette jeune fille donc qui s'appelle Ayumi qui est gentille, qui est assez populaire, qui est assez normale et tout et un soir sur le toit de l'école elle a rencontré cette jeune fille là aussi qui lui dit de regarder se suicider donc Ayumi le fait et le lendemain matin en fait Ayumi va se retrouver dans ce corps là et la fille va se retrouver dans ce corps là et le problème c'est que ce n'est pas comme ça me fait penser un peu à Kazané Kazané au moins, je n'ai pas encore vu la suite mais au moins Kazané tu vois elle n'est pas non plus méchante elle a un mauvais caractère mais elle n'est pas hyper méchante on va voir après, je dis ça maintenant parce que je n'ai lu que les deux premiers tomes de Kazané je crois mais elle, cette fille en fait le problème c'est qu'elle est moche à l'extérieur mais elle est très moche aussi à l'intérieur de ce que j'ai compris et voilà donc les personnes qui étaient en fait proches d'Ayumi donc elle, il faut se rendre compte qu'elle n'est pas comme ça d'habitude et tout et bon voilà donc j'ai vraiment trop trop hâte de le lire donc c'est une série qui se termine en trois tomes donc j'ai vraiment trop hâte de commencer celui-là donc ensuite je vais vous présenter les livres donc je compte lire j'ai trop hâte mais trop hâte trop hâte donc je compte lire India Place de Samantha Young c'est une série que j'adore donc par rapport à Dublin Street et tout j'adore cette série, c'est un new adulte franchement, voilà et surtout en fait c'est le personnage de Anna qu'on a rencontré quand elle avait 16 ans dans les premiers tomes et là elle est plus âgée et c'est son histoire et j'ai trop trop hâte de le lire ensuite je compte lire Dragon's Hood de Janet Lecarré et là c'est une ça c'est vraiment une lecture que je dois lire mais absolument de chez absolument donc c'est une lecture VO et c'est pour mon challenge c'est pour mon challenge de littérature de l'imaginaire et pour mon challenge aussi au fil des saisons et des pages donc voilà ensuite je compte lire et enfin je vais continuer une tweet de série donc c'est Handel Fall de Suzanne Hitch et Pocket Jeunesse donc le tome 1 que j'avais complètement adoré avec des anges et moi j'adore les anges mais c'est pas des anges gentils j'ai envie de dire voilà c'était assez sombre c'était un il y avait quand même quelques passages qui étaient assez gores et tout voilà c'est assez dur aussi donc j'avais complètement adoré l'univers un peu post-apocalyptique dans ce livre donc voilà j'ai trop hâte de lire ce deuxième tome ensuite je compte lire le fameux livre donc Asking for it de Louise O'Neill donc c'est une lecture VO et j'en ai entendu vraiment beaucoup parler soit chez les chaînes francophones soit chez les chaînes anglophones donc voilà ça parle d'un viol d'une jeune fille qui se comportait ben voilà qui se comporte voilà elle s'habille comme ceci elle s'habille comme ceci s'habille comme cela elle avait trop bu et voilà elle a demandé le fait par rapport à son comportement en fait et ben c'est tout à fait normal qu'elle ait été violée et on va suivre ça je crois qu'il va y avoir aussi une qu'elle va poursuivre ses assaillants et tout et bref j'adore la couverture elle est vraiment belle et tout après bon pour le lire je pense que je vais être très 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 en colère ça je le sens mais je le sens déjà ensuite aussi je compte lire et enfin 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 je compte lire Patriote de Amélie donc c'est un roman auto-publié et clairement j'ai déjà vu le j'ai déjà vu les avis donc déjà les avis de Karen du Boudoir et de Carlate et voilà j'adore ce forum et le boulevard des passions j'adore ce forum j'ai déjà vu plusieurs avis par rapport à ce livre et voilà clairement c'est un livre qu'il faut que je lise absolument donc c'est un MM dans l'univers militaire l'armée etc avec une histoire d'amitié une histoire d'amour etc bref j'ai trop hâte de le lire c'est un truc de ouf Horreur aussi on a parlé en très très bien donc voilà ça m'a encore plus incitée à le lire donc j'ai trop hâte de le lire je compte lire une suite de séries et oui on va me dire mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe bah oui je commence j'essaie de finir les séries donc je compte lire le deuxième tome de les autres passeurs de Cindy Van Wilder donc le premier tome avait été un énorme coup de coeur il y a deux ans je crois et j'avais complètement adoré l'univers donc là je compte à part qu'il y avait un petit truc qui me manquait parce qu'en fait ça faisait dans le premier tome on avait des passages du passé et du présent on n'avait pas énormément de passages du présent et là je pense que dans celui-là il y aura beaucoup plus de passages du présent et je pense que je vais adorer donc voilà j'ai hâte de le lire et vous dire mon avis je compte lire aussi donc dans chacun deux mémos de Tamara Arie Landstone chez Hugo Newway donc ainsi un livre qui me fait trop trop envie déjà quand il est sorti en VO je l'avais mis en VO quand il est sorti en VO et tous les avis voilà ça me faisait trop 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 envie de le lire donc je l'avais mis en VO dans ma wishlist et je l'ai eu en fait en français par Ophélie et clairement ça a l'air trop bien donc c'est une sorte de young adulte avec un peu de poésie et tout vraiment ça a l'air vraiment trop trop bien donc voilà j'ai hâte de le lire donc je compte lire aussi Résilience de Julia M. Team chez Rebelle Edition donc en fait je suis déjà en train de le lire et je suis à la page 535 et c'est lecture choc j'ai envie de vous dire donc je vais finir très bientôt et je vous dirai mon avis dans mon point de lecture qui va arriver bientôt mais voilà je le sens le truc c'est grâce à Aurore qui en a parlé mais en tellement bien c'est la vie a été tellement bouleversée quand elle a lu ce livre que moi ça m'a donné direct envie de l'acheter donc je l'ai quand elle a fait la vidéo je l'ai déjà commandé je l'ai reçu et là je suis en train de le lire donc voilà vraiment hâte de voir ce que va donner ce livre donc c'est un peu thriller et tout sur l'homophobie aussi par rapport à ça et voilà et je compte lire aussi le tome 9 donc je crois que je sais plus si je vais montrer bref je ne sais plus le tome 9 de Daytime Showning Star de Mika Yamamori donc voilà une série que j'adore toujours autant c'est du c'est une série que voilà je pense que vous l'avez compris et un peu je suis à jour de ouf donc voilà donc je vais vous montrer les petites images on va dire voilà j'aime trop les dessins et tout c'est trop bien fait et voilà donc lecture aussi que je vais lire mais à très bientôt aussi donc voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous quelles sont les lectures que vous comptez faire en novembre si vous avez une même lecture que moi en novembre n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire une lecture commune avec moi dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt bye bye